Un homme sauve un taureau de la mort et a été récompensé par l'amour et la loyauté. De longues cornes, une force brute et une carrure énorme. Il s'agit des taureaux bien sûr. En Espagne, les taureaux sont connus pour la tauromachie traditionnelle. Ce sont des animaux forts qui peuvent être très dangereux. Mais dans cette histoire, nous allons vous montrer que les taureaux ne sont pas naturellement agressifs. Bandi, le taureau. Bandi, comme beaucoup d'autres taureaux en Espagne, était un taureau de combat. Il était jeune et vivait dans des conditions terribles. L'espace dans lequel vivait Bandi était bien trop petit pour un taureau de sa taille. Il était enchaîné et à cause de cela, il ne pouvait pas se déplacer librement. Le pauvre animal était complètement stressé et n'essayait même plus de s'échapper. En 2014, Bandi a été découvert par Christian, un protecteur des animaux. Un soir, Christian s'est rendu en voiture à l'endroit où se trouvait Bandi. Lorsqu'il a vu les conditions de vie de Bandi, cela l'a touché et il a décidé de le sauver de cette situation désagréable. Il est venu, préparé avec une remorque, pour sauver Bandi. Lorsqu'il s'est approché du taureau et l'a caressé, la bête a réagi très gentiment. Elle a commencé à lécher et à renifler les mains de Christian. On aurait dit que le taureau savait que Christian était venu l'aider. Après avoir réalisé que Bandi était amical, cela lui a donné le courage de détacher l'animal du collier. Lorsque Bandi a réalisé que la chaîne en métal avait été retirée de son cou, il est devenu très gai et il a montré un désir évident de liberté. Au début, il ne savait pas quoi faire, car il avait été enchaîné pendant si longtemps qu'il ne pouvait même plus marcher correctement. Mais après quelques tentatives, il a réussi à se tenir fermement sur ses pattes. Il a fait le tour de la grange et on aurait dit qu'il explorait l'endroit. Quand il a eu fini d'explorer les lieux et les autres taureaux, il a accéléré le rythme. Il a sauté partout et a fait une danse de la victoire. Puis, il a commencé à se frotter le visage dans l'herbe sèche. Personne ne s'attendait à ce que Bandi se comporte ainsi. Les autres taureaux dans la grange regardaient aussi Bandi d'une manière étrange. Il n'était pas habitué à voir ce comportement. Mais Bandi n'était pas gêné par ce qui l'entourait. Sa liberté avait à peine commencé et il était déjà tellement heureux. Après avoir fini de célébrer la situation, Christian l'a emmené dehors, puis l'a escorté jusqu'à la remorque. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour faire entrer le taureau. Car Bandi était très calme et bien trop heureux pour résister à Christian. L'intérieur de la remorque était recouvert de paille. Même ce tout petit endroit était bien meilleur que celui où Bandi avait été enchaîné. Il s'est mis à son aise dans la remorque et a pris la route vers sa nouvelle vie. Il regarda à nouveau la ferme où il avait mené une vie pathétique et les portes de la remorque ont été fermées. Christian a emmené Bandi dans l'organisation de secours aux animaux où il travaillait. Quand ils sont arrivés, Bandi était de nouveau accompagné de Christian et le taureau était toujours aussi calme. Il a sauté du wagon et s'est dirigé vers sa nouvelle maison. Son nouvel espace était complètement différent de celui de la ferme où il était resté dans une toute petite pièce. Sa nouvelle maison était recouverte de paille douce. Ce qui était encore plus agréable, c'est que l'espace était assez grand pour courir et jouer. Quand Bandi a observé tout cela, il a commencé à célébrer. Il a fait une sorte de lap dance et s'est mis la tête dans l'herbe et tout cela a été filmé avec une caméra. Les gens de l'organisation admiraient ce taureau heureux et ils étaient étonnés qu'un taureau puisse se comporter de cette façon. Bandi était visiblement ravi de son nouvel environnement. Au bout d'un certain temps, Bandi avait assez apprécié sa nouvelle maison. Il s'est dirigé vers Christian qui le regardait depuis tout ce temps. Lorsque Bandi s'est approché, il a compris que le taureau voulait lui faire savoir combien il était reconnaissant. Comme le taureau ne semblait pas du tout dangereux, Christian est entré dans les tables et Bandi n'a eu aucun problème avec lui et l'a même accueilli chaleureusement. Il a posé sa tête contre Christian pour lui faire savoir qu'il était son copain et qu'il lui faisait confiance. Le travail que Christian et ses collègues accomplissent est très important. Bandi n'est pas le seul taureau qu'ils ont sauvé. Ils ont aussi sauvé plusieurs autres taureaux, vaches et même des veaux qui vivaient dans les mêmes conditions. Yoda, le taureau blessé. L'histoire suivante est également celle d'un taureau. Ce taureau a été abandonné sur un champ ouvert et il était terriblement blessé. Il y avait même des asticots dans ses yeux et il ne pouvait pas se sauver. Bien que les taureaux soient des animaux forts, ils ont aussi besoin d'aide, comme tout autre animal négligé. Comme il voyait très mal, il avait très peur et se cachait pour ne pas entendre les gens. Il avait très peur que quelqu'un lui fasse du mal. Il était clair que ce taureau avait été abandonné par quelqu'un, car il avait encore une corde autour du cou. Tout comme Bandi, ce taureau a été sauvé par des passants. Mais le sauvetage de ce taureau était complètement différent. Il avait très peur et il n'était vraiment pas heureux. Les sauveteurs ont eu beaucoup de mal à le faire monter dans la remorque. Et c'était tout à fait compréhensible. Comme il ne voyait rien, il ne savait pas si ses sauveteurs lui voulaient du bien ou pas. Après l'avoir emmené avec eux, on lui a retiré l'anneau qu'il avait dans le nez. Ce taureau n'avait pas du tout l'air agressif. C'est assez étrange que quelqu'un l'ait laissé tout seul de cette façon. Couper la corde a été difficile pour les sauveteurs, car le taureau avait très peur et il essayait de se défendre. Deux personnes l'ont donc maintenu pour le rassurer. Après avoir retiré la corde, ils se sont rendus compte que le taureau avait aussi des asticots dans le nez. Ils ont soigneusement aspergé de poudre les endroits où se trouvaient les asticots, afin qu'ils puissent tomber. Il a fallu des heures avant que les asticots ne tombent et qu'ils puissent nettoyer les blessures du taureau. Ensuite, ils lui ont donné du foin à manger. Après s'être restauré, les sauveteurs ont continué à nettoyer ses blessures. Entre temps, le taureau s'était calmé, car il avait compris que ses sauveteurs l'aidaient et n'étaient pas méchants. Ses paupières avaient également gonflé, de sorte que les sauveteurs ne pouvaient pas voir ses yeux. Après avoir nettoyé ses blessures, ils lui ont mis des bandages autour des yeux et le taureau n'a pas résisté. Le taureau a été nommé Yoda et il est maintenant très heureux. Il est aimé par ses gardiens et leur témoigne également beaucoup de gratitude et d'amour. Yoda est maintenant partiellement aveugle, mais il est complètement guéri et devient de plus en plus fort chaque jour. Christopher Thomas et le taureau Christopher, d'après l'histoire que je vais vous raconter maintenant, a rencontré un taureau et il a fait quelque chose de spécial. Quelque chose que peu d'autres personnes auraient fait. Christopher était infirmier et il a rencontré le taureau lors d'une vente aux enchères. C'était un taureau de combat bien dressé. Lorsque Christopher a vu le taureau et l'état dans lequel il se trouvait, il a décidé de l'acheter. Le taureau devait participer à une corrida à Barcelone et Christopher ne pouvait pas le permettre. Il a acheté le taureau et a demandé au vendeur s'il était difficile de dresser un tel animal. Le vendeur lui a répondu qu'avec les bons soins, le taureau pouvait être très docile et même plus fidèle qu'un chien. Christopher a été surpris de recevoir cette réponse. Il savait à ce moment qu'il avait fait le bon choix et a emmené le taureau avec lui dans sa ferme. Une fois à la ferme, il s'est très bien occupé du taureau et le traitait comme si c'était son animal de compagnie. Christopher avait sauvé le taureau de la mort. Mais il n'attendait rien au retour de cet animal. Le taureau l'a énormément surpris. Après que Christopher ait si bien traité le taureau et lui ait donné un endroit sûr pour vivre, le taureau est devenu aussi fidèle qu'un chien. Il aimait beaucoup quand Christopher brossait sa fourrure et c'est devenu une route inagréable pour tous les deux. Il aidait également Christopher partout et Christopher pouvait même mettre des vêtements rouges à proximité du taureau sans être attaqué par celui-ci. Le taureau n'y pensait même pas et considérait Christopher comme son meilleur ami. Il a remercié Christopher pour l'avoir sauvé avec de la loyauté et de l'amour. Mais ce n'est pas tout. Le taureau était non seulement loyal et doux envers Christopher mais aussi envers tous les habitants de la ferme. En plus des bons soins, Christopher dresse aussi le taureau. Il lui apprend des choses simples que l'on apprendrait à un chien. Le taureau est tellement docile qu'il obéit même aux ordres de Christopher. Christopher ne regrette pas l'avoir acheté ce taureau. Ils sont maintenant très amis et l'achat du taureau est la chose la plus importante que Christopher ait jamais pu faire pour un animal. Ces histoires nous ont montré que les taureaux ne sont pas naturellement agressifs mais qu'ils le deviennent à cause du dressage au combat. Partagez cette vidéo avec vos amis afin qu'ils puissent voir la vraie nature de ces taureaux. Avez-vous déjà sauvé un animal ? Si oui, racontez-nous votre expérience dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et pour finir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada